Musique Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Foot Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. La tribune Loire suspendue pour les deux derniers matchs de la saison à la Beaujoire. Sergio Concecao, mécontent du traitement du carré Miriu par les journalistes. Ambiance tendue cette semaine à la Jeunelière. C'est dans cette atmosphère que le technicien portugais discute d'une prolongation de contrat. Et on va en parler dans la prochaine demi-heure. Sur le terrain, en revanche, tout va bien. Les Nantais se sont imposés pour la douzième fois cette saison en battant Caen samedi soir 2 à 0. À quatre journées de la fin, quels objectifs peuvent-ils viser ? On va poser la question à nos invités. Nicolas Gillet, consultant ancien joueur du FC Nantes. Qui est habitué de la maison. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Avec lui, Simon Rengouat, journaliste pour It West. Salut Simon. Salut Olivier. On commence par vos coups de cœur, coup de gueule que vous avez. C'est bon ? Alors on y va, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, Nicolas. Coup de cœur ou coup de gueule ? Un coup de cœur. Un coup de cœur, un coup de gueule. Un coup de gueule, un grel. Un coup de cœur pour l'osco d'Angers qui a réussi à atteindre la finale. Un de vos anciens clubs d'ailleurs. Oui, trois demi-finales en six ans je crois il me semble. Puis ils ont enfin réussi. Au Stade de France. Voilà, donc c'est bien pour eux. Il y a un bon travail de fait depuis quelques années. Et oui, ils sont récompensés de leurs deux belles saisons en Ligue 1 depuis la remontée. Ce sera au Stade de France le 27 mai face au Paris Saint-Germain qui s'est qualifié 5-0 face à Monaco hier. Oui. Simon, coup de cœur. Premier tacle glissé de Nicolas Gillet mais bon c'était un spécialiste. Il m'a piqué mon coup de cœur. Donc bravo à Serge Ledizet et aux voisins en juin. Et à Issa Sisoko également. Et à Issa Sisoko. Et c'est vrai qu'une belle aventure en coupe, ça matérialise aussi la réussite d'un club. Nantes s'installe durablement en Ligue 1. Ce serait sympa pour les Nantais de faire un jour une épopée en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Justement, tout à l'heure nous reviendrons sur cette douzième victoire des Canaries cette saison. C'était à Caen lors de la 34ème journée, samedi soir 2-0. Avec un doublé de Yacine Bamou. Mais d'avant, je vous propose qu'on s'intéresse à cette drôle de semaine, drôle d'ambiance qui règne visiblement entre les murs de la jaunelière. A l'image d'une matinée de vendredi dernier assez tendue. Regardez. Vous avez la possibilité hier de parler avec Rémi du match. Et vous n'avez pas parlé du match. Il ne fallait pas arriver en retard ce vendredi matin à la conférence de presse d'avant-match de Sergio Conchessao. Moins d'une minute, c'est le temps qu'il aura fallu aux techniciens portugais pour faire passer son message de mécontentement auprès des médias. Au cœur du problème, le traitement du cas Rémi Rioux par les journalistes. « 13 questions d'un journal aujourd'hui, 12 sous le statut de réplaçant et une sous son avenir. Alors j'ai demandé, appelle Max s'il vous plaît, à l'autre gardien pour parler du match aujourd'hui. Ça va ? » Car désormais au FC Nantes, c'est lui qui dicte sa loi. A tel point qu'il devient rare de voir le DG du club Franckita à la Genoulière. Pourtant, il était présent quelques minutes auparavant pour évoquer la décision de la commission de discipline de la Ligue de football de fermer à titre conservatoire la tribune Loire pour les deux derniers matchs de la saison à la Beaujoire, suite au nouveau débordement face à Bordeaux. Une intervention rapide avant de laisser la parole à Luc Delatour. « On subit des agissements d'un groupe. On a été fermes, on a réouvert un début de discussion, on a accepté certaines demandes de leur part et là aujourd'hui, on n'accepte plus. Je pense que c'est dans le dialogue, parfois on me l'a reproché. Je ne veux pas d'issue. C'est ce qui est très dur à vivre. » La décision finale de la sanction qu'encourt le club sera connue le 18 mai prochain. « Alors deux parties dans cette matinée de vendredi, vous l'aurez compris, le coup de gueule de Sergio Cancisseur, on va y revenir tout à l'heure, mais aussi l'annonce de la fermeture de la tribune Loire pour les deux dernières rencontres à la Beaujoire. Ce sera face à Lorient des samedis et face à Guingamp le dimanche 14 mai. Fermeture à titre conservatoire puisque la décision finale de la commission de la Ligue de football professionnelle sera donnée le 18 mai prochain. Messieurs, votre réaction suite à cette sanction de la Ligue, Simon ? – Alors c'est une sanction à titre conservatoire effectivement parce que la tribune Loire était en sursis d'une nouvelle fermeture. Donc je crains que la décision définitive de la commission de discipline de la LFP soit assez sévère malheureusement. Et ça fait suite pour moi assez logiquement au jet des fumigènes sur le terrain. Les supporters nantais sont en guerre. – Pour voir l'image, c'était face à Bordeaux le 16 avril dernier. – Les supporters nantais de la tribune Loire sont en guerre avec la direction du club, à moins que ce ne soit l'inverse. En tout cas, on est dans un espèce d'engrenage de la bêtise. Qu'il y ait des fumigènes, c'est un moyen de contester. Ça coûte cher au club, mais c'est une façon pour les supporters de montrer leur hostilité. Que ces fumigènes soient jetés sur la pelouse, sur les acteurs du spectacle, du football, ça c'est une connerie monumentale. – Il y a un vrai danger. – Et malheureusement, ça a été fait pour quelques-uns des fumigènes. – Nicolas, vous avez vécu ce genre de, alors pas forcément à Nantes, mais dans des stades français, ce genre de débordement lorsque vous étiez joueur. Et comment on le vit quand on est sur le terrain ? – Je n'ai pas de souvenirs d'avoir vécu ça moi. Mais non, mais c'est inadmissible. Voilà, effectivement, comme a dit Simon, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, ils se punissent, parce qu'il n'y a plus accès au stade. Ils punissent le club, enfin ils punissent l'équipe. – Et les autres supporters également. – Voilà, et les autres supporters qui en pâtissent. Et puis voilà, c'est une image écornée du FC Nantes, alors que ces supporters-là peuvent et savent mettre beaucoup d'ambiance. Donc être en conflit avec la direction, ça c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas non plus tout confondre. Et ça, ce sont des gestes qu'on ne veut pas revoir. Donc pour quelques personnes qui ont décidé ça et qui ont fait ça, il y a beaucoup de monde qui ont subi des conséquences après. – On va y revenir dans un instant justement sur ce conflit entre la direction et la Brigade Loire, puisque c'est cette… – C'est la Brigade Loire qui a été ciblée par Luc Delatour, notamment, c'est vrai, lors de cette conférence de presse. – Question pratique, comment ça se passe pour les gens qui ne font pas partie de la Brigade Loire, qui avaient pris leur place déjà pour Lorient, pour Guingamp ? Est-ce qu'on le sait, ça ? – Oui, c'est réattribué dans différentes tribunes, de manière aléatoire en fait. Les gens peuvent aller au guichet, à la caisse centrale, je crois que vous pouvez retrouver ça sur le site du FC Nantes, mais pour ensuite retrouver une place dans les autres tribunes et ce sera redistribué de manière aléatoire, j'imagine pour ne pas recréer un COP spécifiquement dans une des tribunes. – Alors Luc Delatour, le directeur des opérations du FC Nantes, nous disait vendredi dernier que le club ne pouvait interdire nominément aux gens de revenir, aux fauteurs de troupes, de revenir au stade, c'était la loi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement, bien que les fauteurs de troupes aillent dans d'autres tribunes ? On pense à la tribune Océane, où il y a un peu plus de familles, un peu plus d'enfants, la tribune Herdre, sur ces deux derniers matchs pour montrer là aussi leur mécontentement. – Comme tu viens de le dire, s'ils font ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Effectivement, il y aura des enfants, il y aura des familles, il y aura plein de monde qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là et à un moment donné, il faut calmer les yeux. Je pense que tout le monde sait maintenant qu'il y a le conflit entre eux et le président. Ce n'est pas en accentuant cette mini-guerre presque, mais que ça va aider les choses. – Quand on revoit ces images-là, c'était la saison passée et pendant quatre saisons durant, la tribune Loire a fait vivre ce stade, a fait vivre les supporters. Comment on explique ça, Simon, qu'en une année, tout est dégringolé ? – Ce sont des milliers de personnes qui aiment leur club en tribune Loire, qui viennent l'encourager en faisant du bruit et qui donnent cette force, les joueurs nous le disent tous, aux Canaries quand ils sont à domicile. – Il y a une poignée d'imbéciles, une poignée d'imbéciles. – Est-ce qu'il y a eu un manque de dialogue aussi ? – Oui, non mais il y a une poignée d'imbéciles, effectivement, qui vont utiliser la violence, ça s'est passé au match de Toulouse. Certains ont quitté la tribune, sont allés s'en prendre aux officiels et aux présidents du FCN, ont essayé en tout cas en tribune officielle. On ne peut pas faire ça, ça c'est impossible. Il y a des familles dans les tribunes et on n'utilise pas la violence pour régler les comptes. En revanche, le conflit, il a une origine des deux côtés. De la part de la direction du FCN, une incompréhension totale de ce que sont les ultras, mais c'est le cas des autorités dans le football en général. On n'essaye pas de comprendre et de dialoguer, on sanctionne et on utilise la répression aveugle. Résultat, des milliers de personnes dans cette tribune sont en train de se retourner, parce que nous on l'entend sur les réseaux sociaux, on nous appelle dans les émissions des gens tout à fait pacifiques, disent mais pourquoi cette direction s'en prend à ses supporters en général ? Les autorités et la direction des clubs, les directions de clubs devraient sanctionner très sévèrement les fauteurs de coups de troupe, ceux qui sont violents, ceux qui jettent des fumigènes, ceux-là hors des stades, on n'en veut plus. Mais ne généralisez pas sur l'ensemble des supporters, parce que vous êtes en train de vous mettre tout le monde à dos. – Luc Delatour disait, c'est un groupuscule entre guillemets de 80-100 personnes en fait finalement, auteurs de ces actes notamment face à Bordeaux. Ils ne comprennent pas ce qu'est le football. Nicolas ? – Oui, je pense qu'ils ne sont pas peut-être un peu moins nombreux que ça, mais de toute façon on peut les identifier facilement, il y a beaucoup de caméras dans les stades maintenant, il y a beaucoup de moyens de savoir vraiment qui est à l'origine des choses. – Alors c'est ce que disait Luc Delatour aussi, c'est que la Beaujoire est beaucoup moins en avance au niveau technologique, que les autres stades à Lyon c'est 80 ou 90 caméras, à Nantes c'est 40. C'est compliqué ? – Oui, et que des plaintes ont été déposées, mais qu'apparemment on n'arrive pas. C'est vrai que moi j'étais très étonné aussi de cette réponse-là, on n'a pas les moyens technologiques d'identifier clairement les quelques fauteurs de troubles, et donc on sanctionne en général l'ensemble de la tribune, l'ensemble de la brigade Loire, des supporters ultra, sans discernement, parce qu'on ne peut pas le faire techniquement, nous a-t-on répondu. – Alors ce que regrette également, et ce que nous disait Luc Delatour lors de cette conférence de presse, c'est que la brigade Loire ne soit pas en association loi 1901, pourquoi ? Pourquoi ne veulent-ils pas se fédérer en association concrètement ? – Je vais leur poser la question, moi je ne suis pas porte-parole de la brigade Loire, ils ont sûrement leur raison. – Ils résistent depuis plusieurs années visiblement. – Oui, ils ne souhaitent pas en tout cas actuellement se constituer en association effectivement. – Alors le club… – Après pardon, juste il faut qu'ils fassent à un moment donné la loi à l'intérieur même de leur groupe aussi, parce qu'ils se punissent, ils punissent tout le monde comme on l'a dit tout à l'heure, donc ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Il y a eu une super ambiance pendant quelques années à la Beaujoire, où il n'y avait pas de problème, donc il y a moyen quand même de continuer sur cette dynamique-là et puis d'arrêter un peu les débordements de ce genre-là. – Simon ? – Je suis d'accord avec Nicolas, mais en même temps les forces de l'ordre et l'autorité, ça n'est pas une association qui n'en est même pas une, qui peut l'appliquer, les interdictions de stade pour les vrais fauteurs de troubles en l'occurrence, – Ce doit être la préfecture et les autorités qui doivent… – Ce sont les autorités et non le club. – Le club qui souhaite également prendre des mesures pour la saison prochaine, parmi les idées, une réduction des places de la Tribune Loire de 7500 à 4-5000 personnes, alors ce ne sont que des idées, écoutez ce que nous en disait Luc Delatour lors de cette conférence de presse vendredi dernier. – Une des pistes envisagées ou envisageables, ça serait d'imaginer que la Tribune Loire soit en configuration assise. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être fait, mais je veux, le message que je veux passer, c'est que, un, on doit prendre des mesures, et deux, on doit rassurer nos supporters, et si en prenant certaines de ces mesures, ça rassure nos supporters, on ne se gênera pas pour le faire. – Est-ce que ça ne risque pas de mettre encore un peu plus d'huile sur le feu, de faire des choses comme ça, Simon ? – Je ne sais pas, moi je pense que la seule solution, c'est le dialogue, même s'il est rompu, même s'il y a beaucoup maintenant d'animosité de part et d'autre. Il n'y a pas d'issue, nous a dit Luc Delatour, qui est pourtant quelqu'un qui a dialogué avec les supporters pendant des années, qui connaît très bien le problème, il a été apparemment confronté à une voix sans issue, donc pour lui, le dialogue s'est terminé, c'est trop difficile. Je pense quand même que c'est la seule solution pour revenir à des choses raisonnables dans les tribunes à Nantes et retrouver la belle ambiance dont tu parlais. – Alors on va revenir sur le terrain, ça c'était lors de la première partie de la matinée, vendredi dernier, puis est arrivé Sergio Contessao en conférence de presse, comme il le fait chaque vendredi matin, une conférence d'avant-match, avant le match de Caen, qui n'est pas resté très très longtemps. Il a reproché au journaliste le traitement du cas Rémi Rioux, qui la veille était en conférence de presse, reprochant d'ailleurs à la presse de ne parler que du cas du gardien Nantes, qui n'est quand même plus dans l'équipe depuis 7 à 8 matchs, et non du match face à Caen. Alors déjà, première question, pourquoi Rémi Rioux est venu en conférence de presse ? C'est la première fois qu'on voit un joueur qui ne joue pas venir s'exprimer en conférence de presse. – Parce que, pour connaître un petit peu la cuisine interne, on demande à certains joueurs, le club accepte ou non de les faire venir en conférence de presse. Le FC Nantes a accepté le jeudi que Rémi Rioux se présente en conférence de presse. C'est le capitaine emblématique du FC Nantes ces dernières saisons. Il a participé à la remontée, c'est un des tauliers du vestiaire. Il ne joue plus depuis quelques matchs. Évidemment, on ne va pas parler toute la conférence de presse du match de Lorient, qu'il ne jouera pas dans deux jours. C'est évident qu'on est intéressé par… – Ou du match de Caen, pour le coup. – C'est évident qu'on est intéressé par ses états d'âme ou son état d'esprit en ce moment, alors qu'il ne joue plus, et peut-être aussi sur ce qu'il a envie de faire dans un mois. Le championnat est terminé. Est-ce qu'il se dit, je peux rester à Nantes en tant que numéro 2 ? Toutes ces questions sont légitimes. Donc sur le fond, je ne vois même pas comment on peut nous reprocher de poser ce genre de questions. Le FC Nantes aurait pu dire, eh bien non, pas de Rémi Rioux, de toute façon, il ne joue pas. Bon, voilà, première chose, le fond et ensuite la forme. À quel moment un entraîneur de football peut mettre un coup de pression au journaliste en disant, vous ne posez pas les bonnes questions ? Mais on est où ? On est dans un pays où on a la liberté de la presse. Rémi Rioux, il a une dizaine d'années au moins d'expérience de Ligue 1, du monde professionnel, des interviews. À un moment, s'il veut nous dire, non, non, là, c'est vrai, cette fois, je ne répondrai pas à ces questions, je vous l'ai dit, et il s'y tient. Alors qu'il a toujours répondu ? Il a répondu, même s'il a dit à un moment, on parle un petit peu du match ou pas, il a répondu, il a passé des messages. Écoutez justement, Rémi Rioux, c'était la veille en conférence de presse, écoutez. Je peux me regarder dans un miroir, je sais qu'en s'en allait pas que j'ai assumé mes responsabilités. La direction le sait aussi. Après, un nouveau coach qui est arrivé aussi, voilà, ça a bien fonctionné, donc ça fait partie des aléas d'une carrière. – Est-ce que les propos de Rémi Rioux ont pu aussi mettre mal à l'aise Sergio Conchesao, Nicolas ? Sur ce qu'on entend là, par exemple ? – Non, non. Mais non, il n'a rien dit de mal, il constate ce qui lui arrive, justement, je trouve qu'il n'a pas été, il ne s'est pas déplacé ce qu'il a dit, il a respecté le groupe dans son interview, il n'y a pas de souci. Après, c'est normal qu'on parle aussi des joueurs qui, comme on disait, Rémi Rioux, ce n'est pas un gars qui a dix matchs en Ligue 1, il en a quand même beaucoup. Donc c'est normal que tout le monde s'intéresse, même les supporters, je pense, sont intéressés de savoir ce que lui veut faire de son avenir. Donc forcément, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà, puis après, ça aurait été dur pour lui de ne parler que du match, le mec qui sait qu'il ne va pas jouer, c'est compliqué de parler que du match. – Au-delà de la simple méforme de Rémi Rioux, parce que c'est ce qu'on semble nous dire, il n'y a pas un contentieux entre les deux ? Parce qu'il a disparu tout d'un coup. – Est-ce que ça vaut le coup de chercher ça ? – Non, je pense que c'est un choix du coach sur les qualités de Maxime Dupé. Il a évalué l'état des troupes à un moment, il l'a fait jouer, mais il l'a fait quasiment sur tous les postes. C'était l'une des preuves qu'il n'y avait pas de sénateur dans cette équipe-là et qu'effectivement, il était possible de faire jouer Rémi Rioux. Mais sur la réaction de Conte-Cessa, il est sanguin, il n'aime pas quand il y a des vagues, tout se passe bien, donc il n'a pas envie qu'il y ait… Mais il ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il fait un excellent travail sur le banc et les résultats le prouvent. – Ça, on ne peut pas le lever, c'est clair. – Mais il ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il faut qu'il prenne un petit peu de recul par rapport à ça. Il n'y a pas de mauvaise volonté de la part des journalistes, mais on fait notre travail et on doit pouvoir le faire. Un dernier mot sur Rémi Rioux. Il reste quatre matchs de championnat. Est-ce que ça ne sent pas un peu la fin de l'aventure pour Rémi Rioux avec le FC Nantes ? Il lui reste un an de contrat. – Il y aura un questionnement sur les gardiens. Je crois que le FC Nantes regarde pour la saison prochaine à recruter un autre gardien. Il y aura peut-être un, voire deux départs, Maxime Dupé ou Rémi Rioux, à voir si l'un ou l'autre souhaite ou accepte d'être numéro deux la saison prochaine. Si Nantes venait à recruter un autre gardien. – Alors la question se pose aussi pour Sergio Concesao, l'entraîneur du FC Nantes, qui est encore lié pour une saison avec Nantes, qui est en négociation à l'heure actuelle avec les dirigeants nantais. Mais regardez, dans 20 minutes, les discussions vont enfin pouvoir commencer. C'est ce que titrait David Filippo dans la semaine. Il est largement courtisé, on le sait. C'est un secret de polichinelle maintenant, Sergio Concesao. Est-ce que, pour vous, il peut rester à Nantes ? Nicolas. – Ça va être dur de le faire rester, je trouve. Pour moi, il va avoir… Enfin, si les clubs annoncés sont vraiment là, ça va être compliqué de le garder. – Parle de la Ladiodrome, de l'Inter de Milan ? – C'est compliqué de refuser ces clubs-là quand même. Il a fait du bon boulot là. Forcément, c'était sûr qu'il allait être courtisé. C'est obligatoire sur ce qu'il a fait sur le terrain, il n'y a rien à dire. Il y a eu du boulot de fait, on l'a vu, tout le monde l'a vu, tout le monde le voit. Et donc, forcément, qu'il va être sollicité. Maintenant, moi, je le vois plus partir que rester si jamais il a ces sollicitations-là. – Vous n'avez pas le même avis que Valdez Marquita. Regardez qui, lui, le lendemain, dans Presse Océan, répondait à Jean-Yves Keniek, Concesao va rester. Vous en êtes aussi sûr, Simon ? Aussi sûr que le président de Nantais ? – Absolument pas, mais je n'ai pas les mêmes informations que Valdez Marquita. Je pense que c'est aussi un petit coup de com'. On utilise aussi les médias pour mettre un peu la pression sur le dossier parce qu'un président comme Valdez Marquita, avec l'expérience qu'il a, sait très bien que dans le football, s'il y a bien une chose dont on est certain, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Et qu'un coach sollicité, en tout cas dragué, comme il va l'être Concesao dans les prochains mois, est possiblement partant. Il met un petit coup de pression à travers cette interview-là. – Est-ce que c'est ça son agent qui joue à ça ? Est-ce qu'il y a vraiment les contacts ? Ou les envies de voir des clubs comme l'Inter ? – Non, il y a de l'intérêt partout en Europe parce que voir un club se redresser aussi rapidement, ça doit forcément avoir un rapport avec le coach. Il fait un excellent travail à Nantes, ça tout le monde le reconnaît. Et donc on se penche sérieusement sur son cas. Ce qui peut jouer aussi, c'est que Sergio Concesa a eu des expériences courtes un peu partout. Et que ça, ça peut faire rapidement une réputation aussi. – Pourquoi ça serait différent avec Nantes justement ? C'est la question que je voulais vous poser. C'est trois dernières saisons, c'est trois clubs différents et il est toujours parti plus ou moins fâché avec les dirigeants. – Il est arrivé assez sincère en nous disant, il y a deux types de coach, il y a celui qui a ses valises dans la main prêt à repartir et il y a celui qui a posé sa valise mais qui est prêt à la reprendre et à repartir. Il sait très bien que dans le monde du foot, ça va très très vite. Donc il est arrivé dans cet état d'esprit-là. – Alors une chose est sûre, et on l'a dit juste avant, c'est que Sergio Concesa au FC Nantes, c'est plutôt du bon boulot. Regardez ces statistiques, 22 matchs toutes compétitions confondues, 11 victoires, 5 nuls, 6 défaites. En Ligue 1, c'est 32 points acquis sur 54 possibles. Il est passé de la 19e place début décembre à la 8e place aujourd'hui. S'il ne fait pas l'unanimité partout, on en a parlé il y a un instant aussi, on est obligé de souligner que sportivement, c'est un très bon entraîneur. – Sur le terrain, il n'y a rien à dire. On a vu un changement de visage entre l'équipe avant qu'il arrive et après. Donc c'est qu'il a amené sa patte, c'est qu'il a porté sa patte. Je ne suis pas en train de juger les deux coachs, je suis en train de voir que sur le terrain, on a vu une différence de comportement, une différence de jeu. Et forcément, les résultats ont suivi, donc forcément c'est dû à son travail. Ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain, il y a du travail. On sent que les joueurs adhèrent à son travail, on n'entend pas de joueurs, même ceux qui ne jouent pas, se plaindre de leur traitement. Donc c'est soit qu'ils n'ont pas le droit de parler, parce que je doute quand même un peu là-dessus, ou alors vraiment qu'il a réussi à concerner tout son groupe, même ceux qui ne jouent pas. Et ça c'est fort, et ça c'est fort. Et les bons coachs arrivent à faire ça, et c'est comme ça qu'on arrive à faire une belle saison. Donc c'est pour ça que ça parle autour, et que forcément il y a des clubs qui sont intéressés par lui. La preuve, on parle des joueurs qui étaient plutôt dans le dur lorsqu'il est arrivé, mais regardez, et c'était la semaine dernière, Yacine Bamou, c'est son premier doublé en Ligue 1, on va revoir ses buts à Yacine Bamou. Alors ce qui est étrange aussi avec Kanché Sao, et plutôt bien, c'est qu'on a l'impression que quand un joueur disparaît un peu de la circulation, c'est le cas de Salah qui marquait but sur but quand il est arrivé, il a disparu un peu Emiliano Salah, et puis il y en a d'autres qui émergent. C'est ça aussi sa force à Kanché Sao. Comme vous le disiez Nicolas, c'est de concerner tout le monde en fait. Yacine Bamou était ce matin en conférence de presse à la Jeunelière, et il a dit exactement ça, c'est-à-dire que même quand il était sur le banc, il restait très motivé, il avait envie de montrer, il avait envie de faire partie de ce groupe qui est en train de remonter au classement. À aucun moment les mecs ne lâchent quand ils sont sur le banc. Ils le disent en conférence de presse, ils le disent en off, on travaille plus, on travaille mieux, on fait plus de tactiques. Thomason, qui était Adrien Thomason en conférence ce matin, l'a dit, j'ai appris tactiquement en quelques mois, parce que ça ne fait pas deux ans qu'il est là, Sergio Conte-Cessao. Alors on se demande ce qu'il faisait avant avec René Girard, pour être clair, ça travaillait un petit peu moins, il y avait moins de tactiques, et les gars étaient moins impliqués, on est davantage boosté, nous a dit Yacine Bamou. Tous ces éléments-là, ce sont Sergio Conte-Cessao qui les a apportés. – Alors regardez les autres résultats de cette 34e journée, avec notamment la victoire du PSG face à Montpellier 2-0, la victoire de Monaco à Lyon également, 2-1 au classement, Monaco et le PSG ont 80 points, avec un match en moins pour Monaco, Nice est 3e avec 74 points, Nantes est 8e avec 45 points, et puis entre la 15e et la 19e, c'est très serré, puisque ça se tient en 4 points. Nantes n'a plus grand-chose à jouer cette saison, regardez d'ailleurs le programme jusqu'au 20 mai prochain, les réceptions de Lorient, puis de Guingamp, et les déplacements à Lille et à Lyon. Comment on fait pour trouver la motivation ? Alors vous allez me dire, il y a Sergio Conte-Cessao qui est un homme qui veut toujours gagner. – Ça suffit. – C'est ça en fait ? – Ah ben ça suffit, tu verras que ça suffit, on verra. Mais déjà, par exemple, le succès Nantais à Caen, alors que Nantes est déjà maintenu, n'aurait sans doute pas eu lieu les précédentes saisons où il y a eu un relâchement. – L'objectif aussi pour Nantes, c'est de ne pas fausser le championnat, parce qu'on peut revoir le programme, mais ils vont jouer contre des équipes qui vont soit jouer pour le haut ou le bas de tableau, Nicolas ? – Oui, pour le championnat, après les joueurs, quand on est joueur, on est compétiteur, et on n'a peut-être pas beaucoup à gagner, mais on peut avoir beaucoup à perdre en faisant des matchs très moyens en fin de saison. – Mais clairement, on a vu des fins de saison comme ça. – Oui, mais les joueurs, s'ils sont maintenus sous pression un petit peu, même un petit peu en fin de saison, pour aller jusqu'au bout, ils vont avoir envie de montrer ce dont ils sont capables, montrer comment c'est à préparer pour mettre un petit peu de poids positif pour la saison prochaine, en se disant, on ne sait jamais. Mais c'est toujours important. Puis l'envie de bien finir, d'être au meilleur classement possible, ça aussi c'est intéressant. – Et puis pour voir le démarquer, c'est intéressant aussi. – Non, mais ils pensent à la saison prochaine. Beaucoup de joueurs dans l'effectif nantais sont au terme de leur contrat dans un an. Donc c'est maintenant qu'on renégocie, qu'on prolonge ou éventuellement qu'on part. Et il s'agit d'être bon sur une fin de saison parce que c'est l'image que vont regarder les recruteurs des autres clubs et les dirigeants nantais. – Une petite minute, il nous reste à peine une petite minute. Cette série des quatre derniers matchs commence par un derby face à Lorient, Lorient en pleine bourre. Un petit pronostic, messieurs, sur ce Nantes, Lorient. – J'ai dit tout à l'heure un petit 4-2 pour Nantes. – Oui, vous voyez des buts à la Beaujoire. Ça sera ouvert. – Lorient qui vient d'en passer cinq à Metz. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Elle est deux partout du spectacle. – Ça risque d'être bien. Regardez les autres matchs de cette 35e journée avec notamment Angers-Lyon, Monaco-Toulouse ou encore un alléchant Nice-Paris-Saint-Germain. Ce sera dimanche soir. Et puis ça pourrait écarter totalement de la course cette équipe niceoise, de la course au titre de toute façon. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de FootFoot. Ça passe tellement vite. – Bah oui, je suis désolé. – Si ça fait 0-0, on est malin. – Vous reviendrez. Ah oui, oui, parce que ça s'est enregistré. Merci également à Nico, à Adrien et Glenn et Dany. On se retrouve jeudi prochain, même endroit, même heure pour un nouveau numéro de FootFoot. Et puis vous pouvez d'ici là nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou le site internet de Telenante, telenante.com. Allez, très bonne semaine à tous. Salut. – Sous-titrage ST' 501